Amen, bon en tout cas, sinon les émotions vont accouler tantôt là, mais le Seigneur est bon, Amen, nous allons tout simplement nous lever, on va juste prier un passage et nous allons prier par la suite, prier pour moi que je puisse vraiment donner la parole du Seigneur comme le Seigneur me le donne, Amen, nous allons aller dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7, 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Alléluia et si vous l'avez, vous pouvez dire Amen, Alléluia, il est écrit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel, or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élysée lui dit, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle le versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta tête et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Prions tous ensemble aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, nous ne voulons pas prendre ce que nous avons en ce moment pour acquis. Toute cette grâce, toutes ces bénédictions, c'est vraiment ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier. Maintenant que nous venons pour le temps de la parole, je te prie de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Aide-moi à dispenser ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur, ne pas disparaître et que toi seul paraisse, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, que cette parole trouve une place dans le cœur, qu'elle germe, qu'elle produit des fruits, et que ces fruits accomplissent dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Très content de voir aussi la maman de la sœur Alexandra avec nous aujourd'hui. Alléluia. Extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Aujourd'hui, je vais reparler de certaines choses dont on avait déjà parlé. Peut-être que ça va sortir encore différemment. Mais nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Si je devais donner un titre, je l'ai déjà dit, mais on ne peut pas remplir un vase plein. Amen. On ne peut pas remplir un vase plein. Et le passage que nous avons lu est un passage extraordinaire. C'est un passage qui montre comment une femme ayant perdu son principal support, mais qui a réussi à s'en sortir parce qu'elle a rapporté son problème, ou elle devait l'apporter. Cette dame avait des problèmes, c'est une maman qui a perdu son principal support, c'est-à-dire son mari. Mais elle a réussi à apporter le problème là où il fallait l'apporter. Vous savez, des fois, dans notre vie, nous avons souvent des problèmes. Et qui n'a pas de problème ici? Vraiment, je veux te dire, c'est quoi ton secret? Nous avons tous des problèmes, n'est-ce pas? Mais la clé, des fois, nous devons l'apporter. Il faut l'apporter. Nous devons traiter cela comme il faut le traiter. Alléluia, très important. Et lorsque nous regardons la parole du Seigneur, nous pouvons voir que le Seigneur a rencontré des gens. Il a utilisé des gens, il a performé des miracles dans la vie de certaines personnes. Et on peut remarquer que le point commun dans toutes ces situations, c'était la soif des gens. Toutes les personnes qui ont réussi à avoir un miracle du Seigneur, ou avoir un problème résolu, en notre thème, c'est le point, disons, le dénominateur, comment c'est quoi? C'est la soif. Ils avaient soif ou elles avaient soif. Elles étaient en attente de quelque chose. Certains ont attendu longtemps. On en parlait, Maman Faibé a attendu longtemps. Des fois, je la regardais, elle était dans des situations incertaines. Elle ne savait pas où était sa situation, mais elle a persévéré avec le Seigneur. Elle avait soif du Seigneur. Et le Seigneur finit par étancher la soif. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Et le Seigneur a utilisé chez eux leur désir de voir leur situation s'arranger. Et même leur dégoût. Et même le fait d'être fatigué et chargé de vivre dans une situation précaire. Et je sais qu'il y a des gens ici qui souffrent. Je sais qu'il y a des gens ici qui passent par des moments très difficiles. Et des fois, vous vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Pourtant, vous avez changé. Pourtant, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes en train de marcher. Vous vous êtes répandis de vos péchés. On vous a baptisé au nom de Jésus. Et vous avez même reçu le ton du Saint-Esprit. Vous parliez en d'autres langues. Mais la situation perdue. Il y a souvent certaines angoisses qui sont encore là. J'aimerais encore encourager quelqu'un, comme je l'ai dit la semaine passée. Et tant que le Seigneur va me donner un souffle de vie, je vais toujours t'encourager dans le Seigneur. Alléluia. Continue à me persévérer, mon frère, ma soeur. Des fois, il faut juste, même si tu es fatigué, il y a encore de l'espoir. Et dans tout mouvement de réveil, cela a toujours pris des gens qui avaient soif et qui désirent avoir plus que ce qu'ils avaient. Dans tout mouvement, dans tout réveil que nous avons eu, dans tout, quand tu prends, comme on l'appelle, des méthodistes, à monter en d'autres termes par le protestantisme, etc. Quand tu utilises l'histoire de l'église, il y a toujours eu des gens qui ont toujours eu soif de quelque chose. Et le Seigneur les a rencontrés au lieu même de leurs besoins. Et le Seigneur a performé un grand, ce qu'on appelle un grand réveil. En fait, ce n'est pas une grande prédication, ni même un beau programme, ni même une belle salle, ni même une grande promotion qui amène le réveil. Ou des fois, ce n'est même pas une grande promotion qui va apporter, en d'autres termes, le miracle que tu recherches. Des fois, ce n'est même pas ça. Ce n'est pas une capacité abhoratoire, ce n'est pas, en d'autres termes, un charisme quelconque. Ce n'est rien du tout. Des fois, ça fait juste un petit quelque chose. Vous ne vous attendez même pas à cela et Dieu reçoit ton problème. Alléluia. Ainsi, je ne cours pas, en d'autres termes, derrière des gens qui parlent bien. Non, je cours après le Seigneur. Alléluia. Je cours après le Seigneur. Et tu sais, écoutez ceci. C'est toi qui décides à quelle vitesse tu vas aller avec le Seigneur. Et la simple raison est que le Seigneur n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu, si tu vas aller à 10%, il va aller à 10% avec toi. Si tu vas aller à 20%, il va aller à 20% avec toi. Si tu vas aller à 100%, il va aussi aller à 100%. Mais tout dépend de ta soif. Tout dépend de combien tu désires le Seigneur. Et qui désire réellement le Seigneur aujourd'hui dans ce sanctuaire. Et je peux voir des gens qui ont soif et qui veulent que le Seigneur performe quelque chose. Même moi, je suis en attente encore du Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. J'ai appris que des fois, il faut juste, il faut être pas fatigué. Mais on rentre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, mais on est en anticipation de ce qu'il peut faire. Alléluia. Il peut faire de grandes choses. Et des fois, nos pensées sont limitées. Quand je branchais mon appareil, j'ai encore revu ça encore. Regardez ce qui est écrit. Alléluia. Et la chanson, tout à l'heure, ça fitait littéralement. Dieu est en train de nous dire un message. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Alléluia, ton Seigneur. Tu es là aujourd'hui, tu te dis, ma situation ne va jamais s'arranger. Et je suis convaincu que des fois, maman va aimer à penser la même chose. Peut-être même temps viendra, on va nous rapatrier. Je ne sais plus, mais le Seigneur, c'est toute chose. Le Seigneur, c'est toute chose. Et je veux encourager quelqu'un et te dire, ta situation n'est pas finie. Le Seigneur est en train de travailler pour sa main. Et un jour, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, certains d'entre nous, nous avons cherché le Seigneur et nous nous sommes rendus compte de quelque chose d'assez particulier. C'est que des fois, avec le Seigneur, ça prend ce qu'on appelle de la patience. Quelqu'un dit la patience. Des fois, nous voulons ça maintenant. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui disait, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-la-moi maintenant. Donne-moi la patience maintenant. Des fois, Dieu va développer notre patience. Et ça, c'est important. D'ailleurs, on le dit, la patience est un chemin d'or. On le dit, c'est une expression, même si elle n'est pas biblique, mais la patience est importante. Alléluia. Maintenant, dans l'histoire que nous venons de lire, cette dame a perdu son époux et sa famille est devenue, elle est devenue ce qu'on appelle une famille monoparentale. Et à cette époque, le mari était le soutien de la femme, comme c'est censé être toujours d'ailleurs. Alléluia. Et son mari était un serviteur de Dieu. Et il était un étudiant de Élysée, le prophète. Et la femme a commencé à crier à Élysée en lui disant ceci, ton serviteur, mon mari. J'aime beaucoup la façon dont elle apporte les choses. Elle dit, ton serviteur, en d'autres termes, son mari est mort et elle lui a laissé avec des têtes. Et les créanciers sont venus pour, en d'autres termes, prendre ses enfants, pour que ses enfants deviennent des esclaves, pour pouvoir payer la dette. Mais elle, elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas dit, ok, je vais prendre un autre crédit pour payer le crédit. Et je sais qu'il y en a qui sont comme ceci, on utilise une carte de crédit pour payer telle carte de crédit. Vraiment, Seigneur, aide-nous. On prend telle dette pour combler telle dette. Mais le trou est encore là. C'est comme si tu es dans ta maison, l'automne, tu prends, tu couches ici, mais il y a tu couches là, mais l'autre finit toujours par tomber. Mais elle, elle n'a pas fait ça. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle est allée voir le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, mets le Seigneur premier. Mets le Seigneur premier dans ton problème. Il va agir. Elle est allée voir l'Élysée. Et voici comment elle dit. Elle dit, ton serviteur, mon mari. Elle n'a pas dit, mon mari, ton serviteur. Elle est en train de dire spécifiquement ceci. Avant d'être mon mari, il est d'abord ton serviteur. Hallelujah. Il est d'abord ton serviteur. Elle a mis Dieu en premier, littéralement. Hallelujah. Ton serviteur, mon mari. Et des fois, nous sommes dans certaines situations tout simplement parce que le Seigneur n'est pas premier dans notre vie. Si nous mettons le Seigneur premier dans chaque aspect de nos vies, mes frères et soeurs, nous allons récolter les bénéfices, idéalement, de tout ce que nous avons semé. Hallelujah. Et ça, c'est vraiment très, très important. Elle dit, nous voyons, nous voyons, là, déjà, comment elle présente son mari. Je vais dire, avant d'être mon mari, il est d'abord un homme de Dieu. Hallelujah. Maintenant, psaume 37, 4, il dit ceci. Fais de l'éternel tes dénices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ah, tu le salmiste. Le salmiste dit ceci. Fais de l'éternel tes dénices. Mets le Seigneur premier. Hallelujah. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de désire ici. Maintenant, ça ne veut pas dire que maintenant, ok, moi, je veux une Ferrari. Hallelujah. Moi, je veux un gros château avec mille chambres. Je veux faire de l'éternel mes dénices et il va me donner ça. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, si tu fais de l'éternel tes dénices, il va même changer les désirs de ton cœur. Tu ne vas pas courir ce que les gens cherchent, mais tu vas courir après ce que Dieu cherche. Hallelujah. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire va fêter spécifiquement avec ce que le Seigneur veut pour toi. Hallelujah. Hallelujah. Il dit, recommande ton sort à l'éternel. Recommande pas ton sort au gouvernement. Recommande pas ton sort à ta sœur ou à ton frère. Je ne dis pas que s'il y a un problème, il ne faut pas aller voir tel, tel, tel. Mais avant toute chose, mes prêts de seuls, s'il y a un problème, parle d'abord à Dieu. Amen. Même, des fois, même avant de venir voir ma sœur, parle d'abord à Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Parle d'abord à Dieu. Recommande ton sort à l'éternel. Il dit, mets en lui ta confiance. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. L'anime dit, malheur à qui mette sa confiance dans les hommes, ainsi que celui qui se confie en l'homme. Mais le Seigneur dit, mets ta confiance en moi et il va agir. C'est une certitude. Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, je le ressens dans l'esprit, qu'il va agir. Amen. Hallelujah. Il va agir. Il dit, il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Tu penses que tu as été en taffé de l'injustice. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, vous vivez dans l'injustice, Dieu dit qu'il va te rendre justice. Amen. Dieu dit qu'il va te rendre justice. Regardez la version Martin dit ceci, remets ta voix sur l'éternel et te confie en lui et il agira. Ça veut dire ceci, change de voie, change de direction, mets ta voix dans la voie de l'éternel. Peut-être que tu marchais dans telle voie. Le Seigneur est en train de te dire, change de direction et viens sur la direction de l'éternel et je vais agir. Hallelujah. Et je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu souffres aujourd'hui, mais c'est pour toi l'occasion de changer de voie. La voie que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas la voie de l'éternel, mais mets ta voix sur le chemin de l'éternel et le Seigneur va agir. Il va agir. Hallelujah. Le créancier est venu prendre mes deux enfants, les deux supports qui me restaient. Écoutez-moi bien, j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Ou dis-moi, j'ai compris quelque chose depuis le peu de temps que je suis dans la chrétienté. Le diable, s'il n'arrive pas à t'avoir, il va essayer de toucher les gens qui t'aiment. Et il va faire de telle sorte qu'il te déteste. Écoute, son mari a pris cette dame-là. Il lui reste juste deux enfants. Et le diable vient pour prendre les deux enfants. C'est les deux supports qui me restent. Écoute-moi bien, tu as un support invisible. Il s'appelle l'éternel des armées. Son nom est Jésus. Ah, on peut tout te prendre, mais on ne pourra jamais te prendre à l'éternel. Hallelujah. Cette paix. Hey, quelqu'un dit ceci, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Hallelujah. Et si tu me laisses Jésus, tu ne pourras jamais me combattre parce que lui était un support. Hallelujah. Il est pas là. Hallelujah. Il lui restait deux supports. Maintenant, le psaume 11 et 3 et 4 dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand tes fondements sont à terre, que ferais-tu mon frère, ma soeur? Lorsque ton mari te laisse, lorsque ta femme est partie littéralement, lorsque tes finances sont à terre et ta santé même, ça ne va pas. Les choses, les fondements sur lesquels tu t'appuies, lorsque ces choses sont renversées, la Bible te pose la question sémantale. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas commencer à murmurer? Est-ce que tu vas commencer à courir? Des fois, des fois, c'est un coup vers les sorciers. C'est un coup vers le gouvernement. C'est un coup vers les finances et toutes ces choses. Mais le Seigneur te pose cette question. Toi, tu vas faire quoi? Si tu dis que tu es injuste, justifié par le Seigneur, toi, tu vas faire quoi? Et l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Mon frère, ma soeur, si ça ne va pas, cours vite dans la maison du Seigneur. Même si ça va, cours vite dans la maison du Seigneur. Parce que là se trouve la présence du Seigneur. Hallelujah. Et l'homme de Dieu le dit ceci. Tu sais, le Seigneur travaille toujours avec ce qui te reste. L'homme lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Hé, quand tu viens à Dieu, donne-lui ce que tu as. Hallelujah. Maintenant, je ne suis pas seulement en train de parler des finances. Non, donne-lui ce que tu as. Peut-être que tu as juste un petit, peut-être que tu n'arrives même pas à danser ou à donner une louange au Seigneur. Donne-lui ce que tu as. Donne la louange. Même si c'est juste un petit hallelujah, Seigneur, je te le donne. Hallelujah. Parce que tu vas le fruit que tu viens pour la gloire de ton nom. Hallelujah. Tu sais, il veut t'impliquer dans ses œuvres sans pour autant perdre sa gloire. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le prophète lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Le Seigneur pouvait pouvoir pour cette dame. Il pouvait le faire sans problème. Mais le Seigneur, l'homme de Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Parce que le Seigneur veut t'impliquer dans son projet. Sans pour autant perdre sa gloire. Il veut que toi aussi, tu contribues à ta bénédiction à notre terme. Sans pour autant que tu prennes toute la gloire. Parce que voici le problème maintenant avec nous. Lorsque Dieu commençait à agir, on s'enorgueillit à notre terme et on va voler la gloire du Seigneur. Voici pourquoi des fois certaines situations ne sont pas résolues dans nos vies. Parce que nous allons voler la gloire à Dieu. Et Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit. Hallelujah. Il va t'inclure, mais toute la gloire va nous revenir. Mais ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est que le Seigneur est en train de performer maintenant. Je prends garde pour ne pas tomber, hallelujah, dans l'orgueil, pour ne pas tomber en Notre-Dame, dans ce qu'on appelle l'ingratitude. Je ne veux pas être un grand vers Dieu. Dieu a été bon avec nous. Dieu a fait un grand réveil. Hallelujah. Nous ne serions pas d'ici. Nous t'étions la grâce du Seigneur. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un juste peut se lever et aplamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait? Hallelujah. Tu es enceinté aujourd'hui. Tu es enceinté aujourd'hui. Hallelujah. Tes enfants sont enceintés aujourd'hui. Bénie le Seigneur. Hallelujah. Je vais bien poser ton problème. Et dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Hallelujah. 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 Et vous pouvez vous asseoir. Elle avait un vase d'huile avec elle. Hallelujah. Tu sais, est-ce qu'il te reste un peu de vie? Est-ce qu'il te reste un peu d'argent? Est-ce qu'il te reste un peu de vigueur? Un peu de voix pour louer le Seigneur? Un peu d'énergie pour battre les mains? Laisse-le au ciel pour lui rendre grâce. Donne tout simplement au Seigneur. Et l'instruction de Dieu à cette dame anonyme, c'était ceci. Collectez tous les vases vides que vous pouvez trouver et je le remplirai. Ah, il dit ceci. Collecte des vases vides et je vais le remplir. Bon, c'est des vases à demi-vides ici. C'est ce que j'ai trouvé. Et le prophète lui dit, toi, va juste chercher des vases vides. Autant que tu veux. C'est illimité. Moi, j'ai deux vases vides ici. Et là, le prophète, le Seigneur, il dit, tu m'apportes ces deux vases vides et moi, je vais le remplir. Entre nous. Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Tu cours partout. Tu achètes tous les vases que tu peux acheter. Même si ta maison va être remplie de vases, tu vas le remplir parce que Dieu dit, je vais le remplir. Alléluia. Et là, elle amène les vases et la Bible dit qu'elle rentre et puis elle se ferme littéralement. Tu sais, c'est toi qui vas fixer la limite, mon frère, ma soeur. C'est toi qui vas décider de ce que Dieu va faire dans ta vie. Si tu veux juste te satisfaire avec juste une petite vie littéralement, laisse-moi te dire que c'est correct. Mais moi, je ne veux pas me satisfaire de ceci. Moi, je veux voir ma famille sauver. Moi, je veux voir ma belle famille sauver. Moi, je veux voir d'autres termes mes enfants sauver. Moi, je veux voir, alléluia, mes collègues de travail sauver. Moi, je veux voir les petits, j'ai les miracles que le Seigneur a en réserve pour moi. Parce que je sais que c'est la famille. Alléluia. Alors, je vais collecter autant de vases que possible. Alléluia. Et là, le volume du vide en toi va déterminer la quantité qu'il faut pour te remplir. Je vais le redire. Le volume de vide qui est en toi va déterminer la quantité qu'il faut pour te remplir. Si tu as juste un petit vide en toi, bah, ça prend juste un petit contenu pour te remplir. Mais si en toi, c'est vide comme ceci, Dieu va prendre aussi comme ça pour te remplir. Parce que Dieu est infini. Dieu est illimité, mes frères et soeurs. Et c'est vous qui décidez, mes frères et soeurs. Combien de vous désirez du Seigneur? Combien de vous désirez? Et Dieu cherche des gens vraiment affamés. Alléluia. Vraiment des gens qui sont soifs. Des gens qui sont désespérés littéralement. Alléluia. Maintenant, regardez Matthieu 5 et 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Dieu dit que quand tu as soif de lui, tu es heureux. Oui. Alléluia. Alors, moi, quand je vois des gens qui sont excités, qui font beaucoup de bruit, qui crient. Eh, tu sais, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne traverse. Eh, tu vois une personne assise, la tête baisée. Et des fois, ne jugeons même plus les gens. Nous ne savons pas ce que les gens traversent. Il y a des gens qui souffrent littéralement. Eh, tu es heureux, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu dit, moi, je vais assoir, mais t'assoir pas. Et je vais, en d'autres termes, te rassasier. Alléluia. Tu sais, le mot assoir, dans ce verset, c'est le mot dipsao, en grec. Ça veut dire ceci. Ceux qui représentent douloureusement leurs besoins. qui attendent où ce dont l'âme est rafraîchie. Des gens qui sont totalement désespérés. Et le mot justice, dans ce passage, c'est le mot d'ikaisoun. Regardez ceci. C'est l'état de celui qui est comme il doit être. Amen. C'est la justice, la condition acceptable par Dieu. Dieu est en train de te dire ceci. Si tu as réellement soif de moi, je vais t'amener à une place où tu vas être exactement comme moi. Je veux que toi, tu sois. Pas comme toi, tu veux être. Pas comme ce que les gens veulent que tu sois. Mais je vais t'amener à une place où tu vas être comme moi, Dieu. Je veux que tu sois. Et moi, je n'ai pas envie d'être comme ce que les gens disent. Je n'ai même pas envie d'être comme ce que je veux être. Je veux être comme Dieu veut que je sois. Alléluia. Et quand tu es comme Dieu veut que tu sois, laisse-moi te dire que les gens n'auront pas le choix de dire Waouh. Alléluia. Ça, c'est l'éternel. Je vous l'ai dit. Dieu bénit beaucoup de personnes. Mais vous, quand Dieu va vous bénir, les gens n'auront pas le choix de dire que c'est Dieu. Amen. Les gens vont dire, c'est le Seigneur. Alléluia. Et quand tu vas marcher, toi-même, tu ne peux pas t'enorgueillir. Mais quand ils vont regarder, ils vont dire que non. L'éternel est avec cette personne-là. Alléluia. Ça, c'est la médibine. Alléluia. Waouh. Extraordinaire. Et ce que Dieu a besoin, ce sont des vases vides pour les remplir. La fête nous amène toujours à des endroits en Dieu que personne et que rien ne peut conduire, littéralement. La fête va t'emmener à une place que personne ne peut pas t'emmener. Moi, je suis pasteur. Pasteur Kaosi, c'est notre pasteur. Mais tu sais quoi? Pasteur Kaosi, même moi, je ne peux pas t'emmener à certains endroits. Il y a certains endroits, tu vas devoir y aller toi-même. Je ne peux pas t'emmener à un niveau où tu vas toucher Dieu à la profondeur, où Dieu veut que tu touches. Je peux t'enseigner jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, tu vas devoir faire le chemin tout seul. Et moi aussi, j'ai ma relation avec le Seigneur. Et nous devons arriver à une place, mes prêts et soeurs, que cette paix qui est en dedans de nous, mes prêts et soeurs, que nous faisons toutes les choses qui sont en dedans, tout ce qui est possible pour atteindre le Seigneur. Regardez, Dieu honore toujours la soif des gens. Il va toujours remplir le vide. Exemple. Qui connaît l'arche de l'Alliance? Vous connaissez l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance, il y avait deux chérubins. Et il y avait un vide. Et quand le... Regardez, c'était ça. Il y avait deux chérubins ici. Et quand la répentance, le sacrificateur entrait et que le sacrifice était accepté, la gloire du Seigneur se manifestait au milieu. Vous avez des lois. Si ta répentance est sincère, Dieu va remplir le vide qui est entre nous. Parce que le problème, c'est que certaines personnes viennent, mais ne sont pas réellement sincères. Ils veulent telles choses pour satisfaire un besoin particulier. C'est vrai. Ils veulent la santé. Ils veulent littéralement l'argent. Ils veulent littéralement la restauration. Ils veulent telles choses. Mais ce n'est pas réellement pour servir Dieu. Parce qu'on a vu les gens que Dieu a béni. Et dès qu'ils ont pris la bénédiction, autant que Dieu a fermé les yeux, tu as ouvert, ils ont disparu. Mais ce n'est pas à cela que je prêche. Je suis en train de prêcher à des gens qui veulent réellement le Seigneur. Hallelujah. Dieu cherche le lieu de la prochaine visite. Hallelujah. Dieu cherche une personne qu'il va toucher aujourd'hui. Et le problème de cette beuve n'était même pas la quantité d'huile qu'elle en avait, mais c'était la quantité de vide qu'elle pouvait recueillir. La satisfaction est le plus grand ennemi du Seigneur. La satisfaction, c'est le plus grand ennemi du Seigneur. Ou du moins, la satisfaction, c'est l'un des plus grands ennemis de ta marche avec le Seigneur. Moi, je ne veux pas être satisfait de ce que Dieu a fait. Je vous assure, ces vents sont encore vides. Il y a des vents vides. Certes, on est contents de le voir au temps de mai. Je bénis beaucoup le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Mais vous savez quoi, je ne suis pas satisfait. Et mon seul n'est pas satisfait. Et tu ne dois pas aussi être satisfait. Écoute, mon frère, si tu as touché même un membre de ta famille, tu ne dois pas être satisfait parce qu'il y a encore d'autres membres de ta famille. Si tu as touché même un membre, tu ne dois pas être satisfait parce que tu as aussi d'autres enfants. Si tu as touché une âme, tu ne dois pas être satisfait parce que tout simplement, il y a encore d'autres personnes qui ont besoin du Seigneur. J'étais très content de raconter le témoignage de notre soeur et de notre frère qui ont été régularisés. Mais vous savez quoi, je bénissais Dieu. Mais en dedans de moi, je n'étais pas satisfait parce que je sais une chose, il y en a encore qui sont en attente. Je sais qu'il y en a qui sont en attente. Et je vous en croire, je vous dis encore, c'est en route. Alléluia, c'est en route. Soyons reconnaissants. Ezra chapitre 3 et 11 dit ceci. Il chantait, célébrant et louant l'éternel pour ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour l'éternel dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'éternel parce qu'on posait le fondement de la maison de l'éternel. Alléluia, les juifs sont revenus pour répâtir le temple. Ils ont vu, certains avaient vu l'éternel dans le premier temple. Après ils sont partis à l'exil, ce temple a été détruit. Mais quand ils sont revenus, ils sont allés à l'exil pendant 60 ans. Après ils sont revenus, ils ont repâti le nouveau temple. Et là ils ont commencé à être, regardez, c'est tous le dit. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Ceux qui avaient vu le premier temple dans sa gloire ont commencé à pleurer. Ils pleuraient littéralement parce qu'eux, ils ont vu le premier temple. Et là ils sont en train de voir le deuxième temple. D'autres étaient contents, d'autres étaient en train de sauter, mais d'autres étaient en train de pleurer. Le peuple poussait le grand cri dans le son s'entendait au loin. Et ça, ça fête avec ce que Agé était en train de nous dire dans Agé 2.9. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment pour te dire ? Écoute, la gloire qui t'en vient sera plus grande que la gloire que tu as actuellement. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que Dieu n'a pas fini son travail avec nous. Dieu n'a pas fini mes frères et soeurs. Ne te contente pas de ce que tu as là maintenant. Elle se désespère encore. Hallelujah. Il va faire de grandes choses. Hallelujah. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix d'une éternelle désarmée. En fait, ce qu'il faut, c'est rendre grâce de ce qu'il a pour nous. Mais en même temps, avoir de l'anticipation pour ce qu'il a en réserve. Hallelujah. Maintenant, la soif donne l'opportunité à Dieu de se glorifier. Amen. La soif donne l'opportunité au Seigneur de se glorifier. Et le réveil tant annoncé arrivera lorsque le peuple de Dieu commencera à croire et à agir en fonction de ce que nous croyons. Regardez-moi bien. Je suis en train de penser à certains... Vous savez... Je me le dis quand même. Je me le dis. Vous savez, c'est triste. C'est vraiment triste. Mais il y a certaines églises qui vont simuler la présence de Dieu. Ils vont éterner les lumières, ils vont mettre la fumée, ils vont mettre des lumières et tout pour simuler la présence de Dieu. On va mettre la musique, on va monter le volume de la musique. Écoutez, ce n'est pas ça qui amène la présence de Dieu. La présence de Dieu arrive lorsqu'un peuple se consacre. Lorsque nous prions et que nous avons réellement soif du Seigneur. Nous prions, nous jeûnons et nous sommes en attente de ce que le Seigneur va faire. Et le Seigneur va faire notre débat laisser tomber sa gloire. Amen. C'est comme ça que le Seigneur agit. Tu ne peux pas simuler la présence de Dieu. Tu ne peux même pas inventer un miracle. Hallelujah. Écoute, quand Dieu va le faire, il va réellement le faire littéralement. Alors arrête de vouloir faire des choses par toi-même et dire que c'est Dieu qui l'a fait. Et pourquoi c'est ce que nous faisons ? Tu te lèves, tu fais des choses et tu dis à tout le monde, non, l'éternel agit. Non, ce n'est pas l'éternel qui agit, c'est toi-même qui agit. Mais moi je ne veux pas ce que je veux. Hallelujah. Moi je veux que l'éternel agisse dans ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Tu sais, Marc chapitre 6 et 5 dit ceci. Il ne put faire là aucun miracle. Ça c'est en parlant de notre Seigneur Jésus. Si c'est dès qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Jésus était dans sa propre ville. Mais Jésus n'a pas réussi à faire le miracle. Autant de miracles comme il l'a fait dans les autres villes. Savez-vous c'était quoi ? À cause de l'incrédulité. Ça veut dire ceci. Ce qui va limiter Dieu dans ta vie, c'est ton incrédulité. Et c'est pour ça qu'il dit littéralement pendant le cas de Lazare, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais peuple de Dieu, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas que j'insurne, c'est pas que je parle mal. Mais des fois, nous croyons que nous croyons. Mais nous ne croyons pas réellement. Parce que si tu crois, tout ce que tu fais va être en fonction de ce que tu crois. Nous croyons que nous croyons, mais nous ne croyons pas réellement. Mais moi je veux croire. Je veux croire à ce que l'Éternel va faire. Hallelujah. Il a dit dans sa parole. Il disait tantôt, quand le pasteur était là, qu'est-ce qu'il disait ? Déclarer, ordonner. Et moi je redonne le réveil au nom de Jésus. Hallelujah. Moi je redonne la santé au nom de Jésus. Moi je redonne la vigueur au nom de Jésus. Je redonne la prospérité au nom de Jésus. Et par-dessus tout, je redonne l'assurance qu'il nous garde dans ses voies. Que lorsque cette trompette va sonner, que cette salle soit vide. Hallelujah. Quand la trompette va sonner, personne ici sous le timbre de ma voix, vous n'allez pas manquer l'enlèvement. Et ça moi je leur donne dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. La vie dit, ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus lui-même était étonné de l'incrédulité des gens. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Jésus lui-même était étonné parce que les gens ne croyaient pas. Ils ont vu des morts ressusciter. Et ça ressemble un peu à Israël. Israël est sorti, le Seigneur a performé le grand miracle. Il a ouvert la main rouge en eux. Ils ont vu la main rouge s'ouvrir en eux. Ils ont vu le Seigneur frapper l'Égypte par dix blés. Mais quand ils sont rentrés dans le désert, et lorsque les problèmes ont commencé à arriver, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Murmurer contre Dieu. Murmurer contre l'homme de Dieu. Mes frères et soeurs, nous sommes assis sur une opportunité. Je vous assure, je ne dis pas, le Seigneur me l'a même montré. Je vous assure, on est dans le temps de la bénédiction. Le Seigneur m'a dit spécifiquement, dit à mon peuple, certains d'entre vous, vous avez, dans les moments difficiles, vous avez tenu. Je m'apprête à vous bénir. Il me l'a dit, je vous assure, et je suis en train de le voir. Le Seigneur est en train de bénir beaucoup de personnes dans la maison du Seigneur. Mais je vais vous dire une chose. Laissons l'incrédulité, croyez réellement, je vous en prie. Croyez que l'Éternel va le faire. Hallelujah. Une autre histoire que nous allons étudier aujourd'hui se passe dans Acte chapitre 8. La Bible nous montre que l'Église naît le jour de la Pentecôte. Et nous savons que 3 000 âmes, ce jour-là, sont entrées, assoiffées littéralement. Ils étaient assoiffées et 3 000 âmes ont obéi à l'Évangile. La Bible dit que Pierre a prêché le premier message de la Pentecôte. Et il a prêché Jésus et Jésus-Christ a crucifié. Et la Bible dit spécifiquement qu'après cette prédication, la Bible dit que les gens posaient la question, « Oh frère, que ferons-nous ? » Et là, Pierre répond, Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Seigneur d'Esprit. » Il prêche, il donne l'Évangile, il donne la peine. Et la Bible dit que ce jour-là, 3 000 âmes obéissent à l'Évangile. Et moi, j'aurais voulu être là ce jour-là. 3 000 âmes. Bon, je baptise des fois des gens ici, des fois 2, 3, 4 personnes, mon bras commençait à être un peu fatigué. Mais ce jour-là, c'était 3 000 âmes. 3 000 âmes. C'est bizarre. Quand tu regardes, quand Moïse est montré sur le Mont Sinaïm, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, on pense que c'est la première pentecôte. Il est monté sur le Mont Sinaïm et quand il est revenu, ils avaient fait un vodon. Et Moïse a commencé à... Il était fâché, il a commencé à... Savez-vous combien de personnes ont péri ce jour-là ? 3 000. Dans la deuxième pentecôte, 3 000 âmes entrent dans le royaume. Alléluia. La gloire de la deuxième sera plus grande que la première. Alléluia. Et là, 3 000 âmes reçoivent l'Évangile parce qu'ils avaient soif, parce qu'ils désiraient le Seigneur. Alléluia. Maintenant, et ce mouvement est arrivé lorsque 120 personnes complètement désintéressées par le monde étaient vraiment en attente et croyaient à ce que le Seigneur leur avait dit. Le Seigneur est allé et attendait. Ils sont allés, ils ont attendu que le jour de la pentecôte, l'Esprit de Dieu est tombé et les gens ont commencé à recevoir le don du Saint-Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues et sous la prédication de l'Évangile, beaucoup ont été sauvés. Alléluia. Maintenant, si tu t'attends aux promesses du Seigneur, elle va certainement arriver. Je répète, si tu t'attends aux promesses du Seigneur, elle va certainement arriver. Alléluia. Je pense que vous n'avez pas compris. J'ai dit, si tu t'attends, c'est là que ça va arriver. Ce n'est pas juste que non, c'est une promesse. Même si elle est biblique, c'est vrai, et ça va s'accomplir. Mais si tu t'attends à ça, ça va agir dans ta vie. Alléluia. Parce que beaucoup ne le croient pas et se signent à l'avant. Alléluia. Maintenant, acte chapitre 8, nous allons voir ce qui se passe. Philippe était un des diacres qui se retrouve en Samarie sous une grande persécution sur le lune lors d'une mort des dièvres. Et des fois, la persécution nous conduit, nous pousse à rentrer dans notre plein potentiel. Il va en Samarie, il prêche la parole, il prêche le Christ et les miracles prenaient place. Les guérisons, les paradisiques et la Bible déclare qu'il y a eu une grande joie. Philippe se lève et il va à la Samarie. Il prêche la parole du Seigneur, il prêche Jésus-Christ. Et la Bible dit, il y a des miracles qui ont commencé à se présenter. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, si tu fais des miracles, va dans la jénévision au prêche de Jésus-Christ. Amen. En plus, il y avait la joie. Mais dans acte 8, 12, la Bible dit, mais quand ils eut cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Amen. Philippe prêche dans acte chapitre 8, et il a prêché le nom de Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont cru et hommes et femmes se firent baptisés. Et à ce moment-là, les apôtres de Pierre et Jean n'étaient même pas là. C'est juste un simple fidèle qui était ordonné au table pour servir aux gens qui s'élèvent et qui vont prêcher le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire c'est que chacun de vous ici, vous pouvez expérimenter la même chose que Philippe a expérimenté. Tu peux te lever toi-même et sortir et prêcher et tu vas performer les miracles et tu vas gagner des âmes au Seigneur Jésus. Hallelujah. Ça n'a même pas besoin que ça soit un pasteur. Des fois, il y en a qui vont sortir et évangéliser et ils vont appeler pasteur. Pasteur, on est en train de parler à tes larmes, je veux que tu lui parles. Non mais attends, quand tu es là, après je suis évangé. Non, c'est une plaisance. Hallelujah. Mais c'est juste un exemple. Ce film baptisé et Dieu cherche des gens qui ont soif et des gens qui veulent faire sa volonté. Hallelujah. Et la Bible brosse quelque chose d'assez extraordinaire. Il prêche et la Bible dit que des milliers de personnes arrivent. Il a une méga church et Philippe aurait pu aussi se plaindre. Il dit que, ok, moi là, c'est correct. Moi aussi, j'ai bon, tu marches et ma grosse église avec plein de monde. Pierre et Jean, ils sont à Jérusalem, c'est correct, ils sont contents et tout, tout, tout. Moi aussi, je reste là. Mais non, après avoir prêché et gagné autant de monde, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, un ange du Seigneur en verset 26, s'intéressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du ministre sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert. Il se leva et partit et voici un Éthiopien, un énuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et sur l'intendant de tous ces présents venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournant, assis sur son char et disait, le prophète Esaïe, l'esprit dit, Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Philippe est allé prêcher en Samarie. Il a gagné beaucoup d'âme. Il est une grosse église. Il est tranquille. Probablement qu'il ait tout allé bien. Les finances étaient là. Tout ce dont on recherche, c'est là. Il est content. Il peut commencer à se mesurer maintenant aux grands, les pierres et aux gens. Mais un ange vient lui dire mon ami, lève-toi et va de l'autre côté parce que j'ai encore une âme que je dois atteindre. Un éthiopien de surcroît. Il était dans le désert mais sa soif a fait de telle soin que Dieu va prendre un prédicateur dans une grosse église et l'amener spécifiquement lui prêcher à lui seul. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est ta soif qui va déterminer ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu est capable de sortir un prédicateur des Etats-Unis dans une méga church et d'amener te prêcher juste à toi seul et répondre exactement ce dont tu as besoin, ce que tu as attendu du Seigneur. Mais la question c'est combien tu as attendu du Seigneur ? Quelle est la soif que tu as de Dieu ? Parce que des fois nous venons juste à l'église juste par formalité parce que ton corps est habitué à cela. Mais écoutez-moi chaque dimanche quand je viens à l'église je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Oui, c'est votre soif. Il était là. Philippe a prêché la parole du Seigneur et aujourd'hui je vais vous dire qu'est-ce qui tue notre foi ? Qu'est-ce qui tue notre faim ? C'est l'habitude, la religion et on le fait tout simplement parce qu'il faut le faire. Je vais à l'église parce qu'il faut le faire pour satisfaire ma conscience. Moi je ne veux pas juste satisfaire ma conscience aujourd'hui je suis à l'église. Dieu va faire quelque chose dans ma vie. même si moi je ne sais pas Dieu va rencontrer un besoin Dieu va rencontrer un besoin dans la vie de ma famille mais Dieu doit faire quelque chose je suis en attente et tu sais il était là dans le désert et il attendait et il lisait la Bible et sa soif était mentionnée par le fait qu'il lisait le prophète l'Ésaïe même s'il ne la comprenait pas. Je vais vous montrer qu'est-ce qui montre ta soif mon frère ma soeur. Même s'il y a certaines choses même si tu ne le comprends pas fais-le quand même. Oui dans le Seigneur c'est comme ceci la foi le pasteur Joe Ellis l'a dit tu ne vas jamais à un autre thème avoir de la foi dans quelque chose que tu ne comprends pas. Amen ou du moins ce que je vais dire tu auras du mal à avoir de la foi dans quelque chose que tu ne comprends pas ça va prendre maintenant la foi plutôt je m'excuse c'est ce que je veux dire ça va prendre de la foi pour t'y amener parce que la foi c'est croire dans quelque chose dans lequel il n'y a pas de preuve. Amen la situation est gâtée mais moi je crois que tu vas le faire. En fait tout est nébuleux ça ne fonctionne pas c'est fini devant les hommes mais moi quelque chose en tenant de moi me dit que Dieu va agir. Et c'est ça la foi même si je ne comprends pas je suis arrivé dans cette situation dans ma vie où les choses toutes les portes étaient fermées je vous dis quand je dis que les portes sont fermées c'est pas genre c'est des situations où tu galères tellement je me le dis je me l'encore me redire il y a des moments ici au Canada ici où le le 15 du mois il n'y a plus d'argent tu ne sais même pas ce que tu vas manger oui ici c'est arrivé je sais pourquoi je dis ça mais écoutez mais j'avais la foi que l'éternel Dieu est bon peut-être que là ta situation c'est gâté toi même tu dis que c'est gâté tu regardes ton mariage tu dis que là moi même je sais que c'est fini ils ont même dit à décréter peut-être même que c'est un coup de justice laisse moi te dire hallelujah le Dieu que nous servons est capable de restaurer ton mariage est-ce que tu as la foi parce que moi j'ai vu des gens qui avaient la vie à terre littéralement des familles complètement brisées que Dieu a restaurées et ils sont en train de servir au Seigneur j'ai vu cela de mes yeux hallelujah j'ai vu des gens qui ont prié 20 ans pour une femme de famille et la personne a été sauvée tu veux me dire que Dieu n'existe pas moi je vais avoir la foi hallelujah même si moi je ne le vois pas mes enfants vont le voir même si mes enfants ne le voient pas mes petits enfants vont le voir hallelujah mais moi ma foi hallelujah elle va traverser la tombe c'est de ça que je parle et il ne comprenait pas je vais quand même le lire Dieu dit tu sais que ce que je fais pour toi Philippe je vais t'amener un enseignant juste pour toi la Bible dit que l'esprit de Dieu prend Philippe et l'amène juste lui prêcher à lui donc peuple de Dieu encore une fois j'aimerais vous solliciter quelque chose quand tu vas venir à l'église et que le pasteur va vous prêcher le même péchage sur l'évangile répétez-vous que chacun de vous ne dit pas toujours encore le même message tu ne disais pas il est en train de prêcher à une âme il y a soif alléluia oui il est en train de prêcher à cette éducation éthiopienne et il y a beaucoup d'éducation éthiopienne qui sont en train d'attendre des Philippes et les Philippes sont dans la maison du Seigneur vous êtes dans la baptiste et vous ne voulez pas sortir et l'éducation s'il y a un temps pour nous mes frères et soeurs que nous devons parler de Jésus aux gens c'est maintenant ne reçois pas juste reçois et donne Philippe a couru verset 30 et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète il lui dit comment comprends-tu ce que tu lis il répondit comment pourrais-je me pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci il a été venu comme une brumille à la boucherie et comme un aïeau muet devant celui qui le tombe il n'a point ouvert la bouche le livre était en train de lire un passage dans le livre d'Esaïe 53 et l'Esaïe 53 nous parle de Jésus il a été venu comme une brumille à la boucherie il n'a point ouvert la bouche il était en train de lire le passage le plus important littéralement de son salut que Christ allait venir et donner sa vie pour lui il était en train de le lire mais il ne comprenait pas est-ce que vous savez qu'il y en a qui ne comprennent pas ce qu'il lise mais vous comprenez ce que vous avez lu et vous devez aller expliquer cela aux gens mais le Seigneur ne trouve personne et vous me dites que vous avez soif de Dieu si tu me dis que tu as soif de Dieu tu dois donner aussi cette parole à quelqu'un d'autre qui a soif comment tu étanches ta soif et tu laisses ton frère mourir et là il lit je ne comprends pas je lis ce passage et là Philippe comprend c'est le Seigneur qui m'a amené vers toi il a laissé toute sa gloire il a laissé toutes ses affinités toute la réussite qu'il avait en Samarie toute la méga-juge qu'il a gagnée en notre terre écoutez-moi bien mes frères et soeurs nous devons arriver à une place où nous ne sommes pas attachés à toutes ces choses si Dieu me demande d'aller quelque part d'autre je dois être capable d'y aller si Dieu te dit abandonne ça abandonne même telle compagnie pour aller faire ma volonté tu dois être capable et volontiers de le faire mais beaucoup de personnes nos affinités sont beaucoup plus efficaces que la volonté de Dieu dans nos rits je veux vous le dire certaines personnes vous n'êtes pas dans la place où vous devez être vous êtes en train de suivre juste les affinités vous n'êtes pas dans la place où vous devez être mais si tu es dans la place où Dieu veut que tu sois laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser puissamment voici pourquoi nous ne voyons pas certains miracles parce qu'on n'est juste pas là où Dieu veut qu'on soit Philippe était là où il voulait il a tout abandonné gare hallelujah c'est correct c'est bon maintenant écoute il a gagné cette méga-diette en Samarie il appelle les anciens Pierre et Jean j'ai prié pour ces gens là je les ai baptisés au nom de Jésus mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit il appelle le quartier général les anciens mes frères écoutez-moi bien si tu commences à négliger les anciens dans ta vie tu vas vraiment perdre je t'assure tu vas vraiment perdre la Bible dit tu te lèveras devant le cheveu blanc au nom toujours un ancien ce que je dis là c'est parce que Dieu a attiré mon attention là-dessus nous négligeons beaucoup les anciens Philippe n'a pas fait ça Philippe dit j'ai gagné voici ce que j'ai voici les gens que j'ai gagné mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit il appelle les anciens les aînés venez en tête et là Pierre arrive c'est là que ces jeunes-là reçoivent le Saint-Esprit et il laisse tout ça il va prêcher à une seule je vous dis c'est quoi notre problème aujourd'hui on est trop attaché au Mathieu c'est vrai trop attaché à ça mais pas attaché à la volonté de Dieu Seigneur aide-moi à ne pas vouloir faire ce que les hommes demandent les apôtres l'ont dit voyez-en vous-même est-ce qu'il est convenable de faire la volonté de Dieu ou la volonté des hommes je veux faire la volonté du Seigneur regardez et au verset 33 dans son humiliation son jugement est élevé et sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre l'énuque dit à Philippe je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre c'est parce que l'énuque avait soif l'énuque voulait quelque chose maintenant je vais attirer votre attention peut-être que certains de vous ne l'avez pas vu mais je vais encore attirer votre attention sur quelque chose et vous allez voir que cet énuque avait vraiment soif de Dieu regardez le verset regardez le verset 27 la Bible dit ceci il se leva et est parti et voici un énuque éthiopien un énuque ministre de Candace reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer cet énuque-là il n'était pas juif il était intendant de la reine d'Éthiopie intendant sur tous ses trésors c'était un homme riche mais il a quitté l'Éthiopie il est allé à Jérusalem pour adorer mais là je vais vous apprendre quelque chose est-ce que vous savez que les non-juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple à Jérusalem c'est dans la Bible donc cet énuque éthiopien je crois que quand il est venu à Jérusalem il n'est même pas resté dans le temple il est resté dehors et il a adoré le Seigneur il avait tout un long voyage pour venir rester dehors mais il voulait dire aujourd'hui pasteur il fait trop chaud dans l'église est-ce que tu peux mettre la climatisation pasteur nous on ne peut pas adorer ici parce qu'il fait trop chaud je sais de quoi je parle on m'a déjà appelé plusieurs fois on m'a dit pasteur est-ce que tu peux venir mettre la climatisation oui oui on m'a appelé à la maison pendant que j'étais à la maison pasteur s'il te plaît là là on est en train c'est chaud ici est-ce que tu peux mettre la clim les gars pardon au Canada vous avez dit il y a la climatisation dehors l'hiver du Canada ça c'est la climatisation par dessus mais entre nous est-ce qu'on a vraiment soif du Seigneur non lui il est venu il a adoré tu as vu ça et tu dis tu sais quoi moi je vais t'emmener le prédicateur juste pour toi il va te rencontrer seul à seul tu es rentré tu es venu au temple tu n'as même pas vu un rabbin je vais t'envoyer un rabbin spécifiquement pour toi lui dire à quelqu'un le jour où tu vas arriver même si pasteur ne t'a pas salué c'est pas grave Jésus t'a salué même si pasteur ne t'a pas regardé Jésus t'a regardé est-ce qu'on peut pas le faire pour lui et là alors Philippe au verset 35 ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus Philippe a profité littéralement ok tu ne sais pas de quoi tu sais ce que tu es en train de dire la Bible dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle la bonne nouvelle en grec c'est l'évangile il a annoncé l'évangile il n'a pas dit autre chose il a dit écoute dans Esaïe 53 c'est dit que Jésus va venir c'est Dieu lui-même qui va se manifester dans la chair il va venir sur la terre il va donner sa vie pour vous pour toi et moi et il est venu moi je connais les apôtres eux les apôtres eux ils l'ont vu les pierres des gens et je les connais j'étais même avec eux littéralement quand j'ai quitté la Samarie ils ont vu Jésus et ce Jésus là il est mort il a fait des miracles il a fait toutes ces choses mais trois jours plus tard il a vaincu la mort il est sorti du tombeau la Bible dit que Philippe lui a annoncé l'évangile maintenant waouh c'est fou ce qui se passe je voulais juste vous amener dans quelque part d'autre mais je me suis toujours posé la question comment on peut partir de Esaïe 53 et raconter l'évangile Amen comment on peut partir de Esaïe chapitre 53 et parler de l'évangile c'est sûrement qu'il a trouvé le moyen de casser le bifurquer en d'autres termes et commencer maintenant à parler de Jésus de toute façon Esaïe 53 ne parle que du Seigneur Jésus l'épière le texte le chapitre d'Esaïe tu vas voir un chapitre où le Seigneur est en train de le dire spécifiquement que un temps viendra que même les nuques Dieu va te faire une place dans sa maison et probablement je suis convaincu que Philippe est parti de là et lui a annoncé l'évangile et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui la seule façon pour toi que Dieu a étangé ta soif et par la suite c'est que tu obédisses à l'évangile c'est ça qu'il va te donner en premier des fois nous venons au Seigneur et au Seigneur résoudre ça résoudre ça il te donne l'évangile l'évangile c'est la mort l'enseignement et la résurrection de notre Seigneur Jésus même le vrai Christ est mort pour nous Christ est mort pour nous il n'est pas mort quand on était en train de faire les choses bonnes non il est mort en d'autres termes quand on était mauvais quand on était pécheur Christ est mort pour nous et la Bible dit qu'il était enseveli dans un tombeau mais trois jours plus tard Jésus était en train de vaincre le tombeau les dames ont couru ils ont ouvert le tombeau mais le tombeau était vide hey je connais des tombeaux qui sont toujours là mais il y a un tombeau hallelujah il y a un tombeau qui est vide et ça c'est le tombeau de notre Seigneur Jésus Christ hallelujah il annonce l'évangile et là Philippe regardez au verset 36 comme ils continuaient leur chemin ils rencontrèrent de l'eau comme ils continuaient ils rencontrèrent de l'eau et le Luc dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé vous savez oh vous parlez vous parlez trop de baptême dans cette église sans le baptême tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu dit Jean chapitre 3 3 à 5 si tu n'es pas d'eau et d'esprit tu ne peux pas entrer dans le royaume Philippe a parlé à l'éluque il a prêché la parole et on fait ces principes comme ils continuaient sur leur chemin ils rencontrèrent de l'eau et l'éluque dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je me sois baptisé Philippe lui dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible je vais vous dire ce que je crois je n'ai pas de preuve même si je me trompe on va quand même aller au ciel moi je crois que Dieu a fait apparaître l'eau parce que dans le désert il n'y a pas d'eau donc il y en a qui disent la question mais si quelqu'un est au désert et puis il doit mourir c'est bizarre c'est vraiment au désert qu'il va mourir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va le pas et qu'il y a juste un petit bol d'eau qu'est-ce qu'on fait j'ai dit mais il y a des lui qui étaient dans le désert on a trouvé l'eau si c'est sincère Dieu va faire apparaître l'eau c'est pas impossible pour Dieu oui c'est pas impossible pour Dieu quelqu'un une fois devait venir chez moi je viens de partager et on parlait on parlait on parlait et puis on a commencé à parler de l'évangile et la personne a eu la conviction la personne voulait le faire et la personne ne voulait pas à votre terme que ça soit visible c'était à l'époque on avait à l'époque acheté comme un petit ballon comme une sorte de ballon dans la piscine quand on met de l'eau pour que les enfants s'amusent un peu dedans et puis on voulait voyer un évangile vous savez quoi on l'a baptisé dans la piscine chez moi mais j'avais demandé ça à Dieu cette maison que tu me donnes je veux baptiser des gens dedans c'est réel mes frères et soeurs il y en a qui ont soif il y en a qui ont soif et si tu as soif du Seigneur cela peut être possible pour toi si tu le crois cela est possible aujourd'hui alors j'ai bientôt fini Philippe si tu crois cela est possible et il dit ceci wow l'ennuque répondit je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu il y en a verset 38 il fit arrêter le char Philippe et l'ennuque descendient tous deux dans l'eau et Philippe baptisa le nuque ils ont arrêté le char mais là je me suis toujours posé des questions est-ce qu'ils avaient des vêtements de recharge comme nous ? est-ce qu'ils avaient un sèche ? ah ben une fois le pasteur disait parce que des fois ça peut arriver qu'il y en a qui demande est-ce que vous avez la notion de la poumane ? non on a mis de la poumane sérieux si c'est un problème c'est pas un problème nous avons des serviettes des amis nous avons tout lui n'avait pas ça je me suis demandé est-ce qu'il est rentré ou qu'est-ce qu'on avait ? il ne faut pas voyager aussi parce que c'était un énuque qui voyagait qui retournait en Ethiopie mais sa soif il n'a pas regardé à ça je veux entrer dans le royaume même si je vais rentrer mouillé chez moi c'est pas grave mais je vais rentrer sauvé mouillé chez moi au nom de Jésus je me rappelle il y avait une sœur qui avait prêché l'évangile c'était à l'église de Saint-Laurent elle avait tellement soif mais j'ai dit tellement soif au moment où on devait la baptiser c'est-à-dire qu'elle avait tellement soif de Dieu elle est venue elle voulait rentrer dans l'eau comme ça elle dit non, non, ma sœur attends, attends, attends il y a des habits tu peux aller te changer là-bas mais elle avait tellement soif du Seigneur qu'elle, écoutez elle voulait plonger dans l'eau pasteur Pablo la même chose on lui a enseigné l'évangile et quand la conviction est arrivée le pasteur, ben j'ai lui dit bon, là tu vas aller te changer et tu vas, tu vas te baptiser pasteur Pablo dit mais pendant que je me change et si Dieu arrive il a été baptisé avec ses vêtements au nom de Jésus donc que le Dieu sera impossible combien tu désireras du Seigneur écoute-moi et si on est en train tu es en train de te changer et puis bah tout le monde tout le monde et puis celui qui doit te baptiser a disparu tu plonges dans l'eau toi-même non ce que je veux dire c'est encore le temps favorable d'être écrit car c'est le temps favorable voici l'heure acceptable si tu entends savoir n'endurcis pas ton cœur et je veux dire à quelqu'un n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui car c'est possible car Christ veut te rencontrer n'est-il pas écrit lève-toi et l'éternel déclaira alléluia et j'ai fini avec ça allez voir nous tous ensemble j'ai fini avec la parole du Seigneur aujourd'hui mais il dit ceci quand il fut sorti de l'eau l'esprit du Seigneur en lévant Philippe et l'éluge ne le vit plus qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est ce que Philippe désirait c'est ce qu'il a désiré c'est ce qu'il désirait il ne désirait pas autre chose entrer dans ses eaux mais cette soir Dieu a regardé tout le trajet qu'il a fait est-ce que vous savez que quitter l'Ethiopie pour aller à Jérusalem à l'époque c'est des jours de voyage les animaux sur la route il a couru tout ce risque parce qu'il voulait Dieu moi je suis allé au Congo certains frères sont allés au Congo ils m'ont dit il y a certaines personnes qui viennent dans l'église ils ne savent même pas si après le service ils vont manger ils ne savent pas mais ils veulent tellement Dieu j'ai été au Congo tu vois dans la rue tu parles aux gens tu leur dis venez à l'église ils viennent je dis wow et il reste toute la journée tu te dis mais Seigneur c'est quoi ça combien vous désirez de Dieu est-ce que tu veux réellement le Seigneur si tu le veux il est là l'esprit en événement unique tandis que joyeux il poursuivit sa route certains d'entre eux vont prêcher aussi le Saint-Esprit avec l'évident de parler en langue c'est pas écrit que l'église a parlé en langue c'est vrai c'est pas écrit clairement mais le verset qui suit me dit qu'il l'a reçu parce que la Bible dit que l'église est partie joyeux et la Bible dit que la joie du Seigneur nous est donnée par le Saint-Esprit je crois qu'il a reçu le don de l'Esprit et puis il a commencé à rentrer chez lui quand tu rencontres Dieu tu vas avoir la joie ce n'est pas une joie que le monde donne et la joie dont je parle ce n'est pas l'absence de problème c'est la tranquillité au milieu de tes problèmes même dans mes problèmes je suis content même dans mes problèmes je suis heureux parce que si ces problèmes pourraient me tuer je serais mort déjà mais hey si je suis encore vivant en tenant là ça veut dire que je suis plus fort que ces problèmes là et c'est la joie de l'éternel qui me garde hallelujah extraordinaire et une partie joyeuse hallelujah la Bible dit à Esaïe 54 verset 2 et on va s'arrêter là élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure ne retiens pas allonge tes cordages et affermis tes pieux car tu te répandras à ta droite et à ta gauche ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes c'est ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui allonge élargis l'espace de ta tente papa maman je vieux peu importe votre catégorie Dieu veut faire quelque chose avec vous et je vous l'ai dit tardis aussi longtemps que le Seigneur va me donner un souffle de vie moi je vais toujours t'encourager et te dire qu'il y a de l'espoir au pays au Seigneur seulement n'essaye pas de faire ta volonté non ça n'a jamais marché j'ai essayé de le faire ça a été toujours que les problèmes que les problèmes j'ai compris quelque chose avec Dieu quand tu vas dans tes voies sur le coup tu as l'air que tout va bien mais le problème c'est que ça te rattrape après ne sors pas d'ici même pas devant même pas devant un frère même pas devant une soeur c'est entre toi et Dieu Alléluia pardon Seigneur Alléluia juste pour un temps et nous allons juste nous les mentir ensemble Alléluia Seigneur Jésus nous te demandons pardon ta parole a été prêchée et je crois à ce qu'il a été prêché je crois que cela vient de toi Seigneur aujourd'hui je crois la condition que tu as sur les visages et je sais que tu as touché les coeurs aujourd'hui je te prie maintenant de nous amener Seigneur à obéir à ce que tu as suscité en nous Seigneur je veux que tu touches quelqu'un particulièrement Seigneur que tu touches du moins ceux-là qui ont soif et qui ont vraiment faim de toi Seigneur que tu les rapprends au lieu même de leurs besoins par-dessus tout papa notre désir est que le nom soit écrit dans le livre de la vie éternelle car c'est ça le but ultime c'est pour ça que tu as donné ta vie pour nous Seigneur dans le nom de Jésus pardonne nos offenses pardonne nos iniquités pardonne tout ce que nous avons fait de mauvais Seigneur pardonne les mauvais choix que nous avons faits parce que des fois nous le faisons par ignorance Seigneur pas parce que nous voulons le faire Seigneur par ignorance et par mauvaise influence Seigneur Seigneur je te demande donne-nous Seigneur la lucidité aime-nous être nous-mêmes Seigneur pour prendre cette décision de te suivre Hallelujah et je viens maintenant contre tout esprit qui te confesse par ton nom je viens contre tout esprit d'incrédulité je le répète maintenant dans le nom de Jésus-Christ Hallelujah je te demande Seigneur rencontre quelqu'un maintenant Seigneur dans son besoin et nous n'allons pas faillir à te donner tout honneur et toute gloire dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Hallelujah 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 est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais reçu le temps de l'esprit avec l'évidence de parler en autre langue Hallelujah est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore obéi à l'évangile qui n'est pas encore entré dans ces zones dans les zones de baptême au nom de Jésus ça peut être peut-être de la gêne mais c'est pas bien grave même si la complétion est là tu pourrais bien les gens mal et même discret ça c'est possible est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin d'une touche particulière du Seigneur ? ça peut être un besoin de santé ça peut être un membre de famille que tu veux voir sauver ça peut être peut-être un mari que tu veux voir sauver une femme, ta femme que tu veux voir sauver ou tes enfants ont dérouté, ne servent pas Dieu l'homme qui est complètement déabandonné au diable carrément tu peux les voir, tu le vois, le Seigneur les toucher ça peut être une famille que tu le vois restaurer ça peut être la restauration dans quelque chose de particulier aujourd'hui nous allons prier ensemble aujourd'hui l'église va prier les peuples de Dieu nous allons voir la gloire du Seigneur nous allons voir la gloire de Dieu et le monde n'aura pas le choix que de dire que Dieu est avec toi laisse-moi te dire que cette situation ne va pas te vaincre ça ne va pas te tuer tu vas sortir victorieux et victorieuse mais c'est vrai que c'est difficile prie prie je viens Seigneur je viens Seigneur contre toute situation qui affecte tes fils et tes filles Seigneur Jésus je viens Seigneur contre le manque Seigneur Jésus et surtout je viens contre la paresse le manque de consécration Seigneur Père dans le nom de Jésus Alléluia j'exerce ton autorité maintenant au nom de Jésus Alléluia je prie Alléluia pour quelqu'un qui veut Alléluia la restauration de sa famille Seigneur je prie que tu entres dans cette maison Seigneur Jésus Alléluia et que tu mettes ta marque Alléluia Fais-le pour la gloire de ton nom Seigneur Jésus Alléluia Seigneur je te prie lève-toi maintenant Seigneur Papa et lève-toi qu'il soit sûr que toi seul es Dieu Seigneur Jésus Alléluia qu'il soit sûr Alléluia que ta lumière Papa Alléluia Fais-le pour la gloire de ton nom Seigneur Fais-le Seigneur Jésus Fais-le pour la gloire de ton nom Seigneur Au nom de Jésus Alléluia Alléluia merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Alléluia merci Seigneur Alléluia Au nom de Jésus nous prions Alléluia Clamons le Seigneur aujourd'hui Alléluia Merci d'adorations Merci d'adorations Alléluia Aujourd'hui nous ne devons pas demander nous avons déjà prié Nous avons déclaré, nous avons scellé littéralement Et nous avons conclu par la foi que nous croyons Car que Dieu agit Alors maintenant nous allons venir à l'hôtel Et nous allons venir louer le Seigneur pour ce qu'il va faire Alléluia